Musique Voici l'histoire des trois petits moutons écrits par Agnès Catala et Laurent Richard. C'est l'histoire de trois petits moutons bouclés comme des tourbillons. L'un est roux comme un potiron, le deuxième blanc comme le coton et le troisième noir comme le charbon. Toute la journée, les trois petits moutons chantent sur tous les tons « Promenons-nous dans les prés où le loup ne vient jamais ». Un jour, les trois petits moutons quittent leur troupeau et sautent l'enclos. De l'autre côté de la clôture, attention, c'est l'aventure. La forêt du loup a la dent dure. Pauvre agneau, que va-t-il leur arriver ? Pas du tout inquiets, les trois petits moutons chantent à pleine voix « Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas ». Soudain, derrière les trois petits moutons, une grosse voix reprend la chanson « Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas ». Un drôle de mouton suit les trois amis en chantant lui aussi. C'est un mouton étonnant, ni roux, ni noir, ni blanc. Un mouton gris-souris avec de grandes dents. « Bé, bé, bonjour ! » disent les trois petits moutons tout contents. « Ouh, ouh, coucou ! » répond le mouton gris. « Ça alors, c'est un mouton qui ne s'est pas bêlé. » Les trois petits moutons rient en pleuré de chaudes larmes bien salées. Et c'est le moment que choisit le mouton gris pour les piéger dans un filet à provision. « Des moutons aux larmes salées. Miam ! Je vais me régaler. » « Les trois petits cochons m'ont bien eu mes paroles de loup. Je ne me ferai pas avoir dans cette histoire et je croquerai ces trois lascars. » Les trois petits moutons pelotoner dans le filet ont compris. Le grand gentil mouton gris est en vérité le grand méchant loup de la forêt. Ils doivent trouver comment lui échapper. » Sitôt arrivé à la maison du loup, les trois petits moutons sont enfermés dans le garde-manger. Pendant que le loup s'agite au fourneau, les trois prisonniers parlent tout haut. Le mouton roux dit « Beurk ! La laine, c'est dégoûtant ! » Le mouton blanc dit « Si le loup veut nous manger, il doit nous tondre avant ! » Le mouton noir dit « Avec nos laines, avant d'être dévorées, nous pourrions lui tricoter un joli manteau rayé. » Et les trois petits moutons de chanter à l'unisson. « Tricot, tricotons ! Un manteau rayé noir, roux et blanc ! Tricot, tricotons ! Un manteau élégant ! » « Quelle bonne idée ! » se dit le loup. « Un repas bien gras et un manteau bien chaud ! Voilà ce qu'il me faut ! » Armé de grands ciseaux, le loup entre dans le garde-manger et ton un à un les trois petits moutons. Puis il leur crie en refermant la porte derrière lui « Eh bien, tricotez maintenant ! » Dans le garde-manger, les trois petits moutons tondus, devenus roses comme les trois petits cochons, tricotent en chantant leurs chansons. « Tricot, tricotons ! Un manteau rayé noir, roux et blanc ! Tricot, tricotons ! Un manteau élégant ! » La soupe aux oignons bouillonne dans le chaudron. « Miam ! » Bientôt, le loup va plonger les trois petits moutons dans ce succulent bouillon. Déjà, les prisonniers appellent le cuisinier. « Si monsieur le loup veut bien se donner la peine d'essayer son manteau rayé ! » Sans se méfier, le loup entre dans le garde-manger et se glisse dans son manteau. « Mais... » « Nom d'un gigot ! Ce manteau n'a pas de manche pour bouger ! » s'écrit le loup piégé. « Non, mais il a une grande ceinture pour mieux vous attacher ! » lui répond l'un des agneaux. Et hop ! Voilà le grand méchant loup ceinturé, emberlificoté dans son beau manteau tricoté. Clic-clac ! Les trois petits moutons l'enferment dans le garde-manger et s'en vont sans se retourner. Sitôt dans la forêt, les trois petits héros croisent leurs troupeaux, partis les chercher. Trop contentes de les retrouver, leur maman ne pense même pas à les gronder. S'en retournant vers le pré, le troupeau tout entier chante à l'unisson derrière les trois petits moutons, roses comme cochons, tous nus sans leur toison. « Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Promenons-nous dans les prés, le loup est enfermé. » Et voilà ! À bientôt pour une prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada